La nouvelle naissance est un état de grâce. Par ce changement complet de notre vie, elle prend un nouveau sens. Tout est différent, nos yeux sont changés. Un nouveau regard sur le monde qui nous entoure et combien plus sur nous-mêmes. Tout prend une autre dimension, n'est-ce pas ? Souvenez-vous de ce moment, là lorsque vos yeux se sont ouverts à l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant précis ? Racontez-moi. Le passage de 2 Corinthiens 5,17 a été la clé pour moi vers Dieu et cette nouvelle naissance. Si quelqu'un, c'est moi, est en Christ, il est une nouvelle création. Je désirais tellement que ma vie change. J'étais désespérée dans le chaos, une voie sans issue, dans la souffrance continuelle, et ce verset m'a interpellé. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est à cela que j'aspirais. Toutes choses nouvelles. Cela a été le déclencheur pour la nouvelle naissance. Cela m'a poussé à suivre toutes les réunions d'études bibliques. Je voulais savoir comment cela pouvait être possible pour ma vie. Six mois plus tard, je suis née de l'Esprit, lors d'une réunion. Je me suis avancée et les pasteurs m'ont imposé les mains. J'ai reçu la visitation d'en haut. Une grande chaleur, du haut jusqu'en bas et vice-versa. Je riais, je pleurais, c'était merveilleux. C'est un souvenir inoubliable. Je n'étais plus la même, mais en Christ, une nouvelle création. Les choses anciennes ont disparu pour faire place à la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Jean 3.3 Je suis entrée dans le royaume de Dieu. Tout un processus que cette nouvelle vie. Cette soif d'apprendre encore et encore sur ce royaume caché. La perle de grand prix. Développer la vie de Christ en moi, me laisser purifier, briser, transformer par le Saint-Esprit. Être consciente de cette présence en moi fait toute la différence. En Galate de 20, il est cité, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Travailler à cela avec persévérance et douleur. Être malléable au Saint-Esprit. Crucifier le moi pour laisser la place à Christ. Devenir un instrument de paix pour mon entourage. Renoncer à tout ce qui fait la guerre à mon âme. Pour être un vase d'honneur purifié, sanctifié, utile au Maître. Cette nouvelle naissance est le miracle divin. Personne ne peut y arriver par ses propres forces. Mais c'est le Saint-Esprit qui opère par le moyen de la parole entendue et crue. Par la prédication de la foi. Amen.